bonjour tout le monde et bien voilà j'espère que vous allez bien que vous continuez à chanter à faire des petits jeux musicaux que je vous ai envoyé la dernière fois et puis je vous propose de faire une deuxième vidéo faire une petite séance comme ça encore une fois chacun chez soi et continuer de faire de la musique avec vos parents avec vos familles comme on a fait la dernière fois allez c'est parti alors on va commencer comme à chaque fois par se mettre bien dans son corps bouger un peu ses épaules et les bloquer et les lâcher et les bloquer et les lâcher attention on essaie avec une seule épaule on la bloque et on la lâche ma tête elle reste bien droite comme une marionnette qui est tenue là haut je lève mon épaule et je coupe la viselle les deux et je lâche je viens faire mon petit massage derrière ici au niveau de la nuque je baille ma gorge et mon front mes oreilles et je tire vers le haut et je souffle et encore on va faire une petite chanson un petit vocalise qui va nous servir à réchauffer à bien réveiller notre voix cette chanson alors quelques-uns d'entre vous qui sont à l'école primaire à bourbon la connaissent déjà c'est le bonhomme de bois je vous la chante une fois ça fait ça c'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain c'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain on essaye ensemble c'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain c'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain On va vraiment essayer de faire cette chanson en articulant beaucoup En faisant un maximum de chemin avec sa bouche C'est vraiment là que ça bouge à fond On y va C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain Et on va continuer C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain C'est un bonhomme de bois qui mangeait des patates et des pommes de pain Alors on va refaire un petit peu de musique avec notre corps des doux, des tacs mais aujourd'hui j'aimerais qu'on fasse encore un petit peu de nouveaux sons Alors on avait un petit peu expérimenté ensemble, on avait cherché vous avez trouvé des sons comme ça sur vos cuisses on va s'en servir et puis on va aussi se servir de devant nous si vous êtes assis par terre, ça sera comme moi on va faire aussi un son comme ça qui va taper le sol D'accord ? Donc ça va faire ce son là puis les cuisses puis la poitrine puis les mains On a quatre sons différents On y va ? Un et... Encore... Et encore... 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 Ok ! On va refaire une petite fois je vais faire une fois et après je vous écoute d'abord moi et après vous c'est le retour notre perroquet et on va faire de la fois en plus Et on ne s'arrête plus tous ensemble. Super ! On va garder ce petit rythme là, on a 4 sons, 1 son, 2e son, 3e son, 4e son. Et on va essayer de chanter notre chanson africaine, vous vous rappelez. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Cette chanson là, juste avec cette première partie de la chanson. Et on va essayer de s'accompagner avec ces petits rythmes, le sol ou la table, si vous êtes sur une table ça marche aussi. Les cuisses, la poitrine et les mains. D'abord, on va faire un seul son, que le premier son, celui-ci. Ensuite, on refera avec le premier son et le deuxième son. Puis le premier, le deuxième, le troisième. Puis enfin, 1, 2, 3 et 4. Vous me suivez ? D'abord, que le premier son, ça fait ça. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Encore. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Super. Maintenant, on fait le premier et le deuxième son. On y va ? Le deuxième son, c'est les cuisses, je vous rappelle. On y va. Oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Il nous reste un son à rajouter, le quatrième, le c'tac. On y va ? Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Encore. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Super. On fait pareil sur la deuxième partie de la chanson. On essaie ? Je vous la chante une fois, ça faisait Le premier son. Un et deux. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois, quatre. Bravo. Alors cette fois, on va essayer de faire la chanson en entier. Le oh lélé, deux fois. Et le mbokanaï, deux fois. Tout ça avec les quatre sons à chaque fois. Ici, ici, les cuisses, la poitrine. On essaie ? Allez, c'est parti. On essaie ? Oh lélé, oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makassi. Que le rythme ? Alors j'avais envie aussi aujourd'hui de vous parler d'un instrument qui est un instrument très utilisé dans la musique, surtout qui vient d'Amérique, des Etats-Unis, qui est le banjo. Alors attention, on confond souvent le jambé et le banjo. Ça n'a rien à voir. Le jambé, vous le connaissez, c'est un instrument de la famille des percussions. Vous l'avez essayé, il se joue avec des dums, des tacks. C'est un tambour à peau qui se joue avec les mains principalement. Et donc, il fait partie de la famille, de la grande famille d'instruments qu'on appelle les percussions. Pas le banjo. Le banjo, il ressemble quand même beaucoup à une guitare. Vous avez vu ? Alors, je n'en ai pas ici en vrai, mais regardez, comme par magie, il y en a un qui apparaît ici. Il a un manche, il a des cordes et il a un corps qui est tout rond. Et il a comme une espèce de peau de tambour aussi qui est tendu dessus. Ça reste donc un instrument, non pas de la famille des percussions comme le jambé, mais de la famille des instruments à cordes, comme la guitare. Je vous propose d'écouter un petit peu le banjo. Alors malheureusement, ici, dans ma maison, en confinement, je n'ai pas de banjo. Mais on va pouvoir en écouter un bout quand même. Écoutez à quoi ça ressemble le banjo. C'est parti. C'est parti. Voilà le son du banjo. Eh bien, cet instrument, j'ai envie qu'on fasse une petite chanson qui parle du banjo. Alors, je vais prendre ma guitare. Et cette chanson, elle fait ça. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. B-A-N-J-O, banjo, il se nomme. Tu l'as chanté plusieurs fois et vous me rejoignez quand vous voulez, quand vous commencez à la connaître. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. B-A-N-J-O, banjo, il se nomme. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. B-A-N-J-O, banjo, il se nomme. Vous avez remarqué, il y a quatre lettres dans le mot banjo. C'est le B, le A, le N, le J et le O. C'est ce qu'on chante dans cette petite chanson-là. Ce que je vous propose, c'est d'effacer une lettre à chaque fois et de la remplacer par un clap dans les mains. Ça va faire ça. Je vous montre une fois. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. A-N-J-O, A-N-J-O, banjo, il se nomme. On essaye ensemble. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. A-N-J-O, 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 banjo, il se nomme. Ok, allez, on va aller plus haut, on va enlever les deux premières lettres. On va enlever le B et le A et on va les remplacer par des claps dans les mains. Vous êtes prêts ? C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. N-J-O, A-N-J-O, banjo, il se nomme. On refait la même chose, on enlève les deux premières lettres, le B et le A. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. N-J-O, N-J-O, banjo, il se nomme. Oh oui, c'est bien ça. Allez, on va continuer avec les trois premières lettres, le B, le A et le N qui disparaissent. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. J-O, J-O, banjo, il se nomme. Ah, c'est plus dur, hein ? Allez, on va refaire une fois cette-ci. On enlève les trois lettres, le B, le A et le N, on les enlève. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. J-O, J-O, banjo, il se nomme. Ok, on enlève les quatre premières lettres, B, A, N, J, il ne reste plus que le O. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. O, O, banjo, il se nomme. Ah, pas facile du tout cette-ci, hein ? On y retourne, on essaye encore. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. Oh, 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 banjo, il se nomme. Allez, vous avez compris, maintenant on enlève toutes les lettres, on les remplace toutes par les mains. Et c'est parti ! C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. Aller, une dernière fois avec toutes les lettres enlevées. C'est un petit bonhomme, banjo, il se nomme. Banjo, il se nomme. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous êtes bien amusés. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à refaire cette vidéo plusieurs fois, reprendre les passages qui vous embêtent jusqu'à ce que vous arriviez. Reprenez aussi la vidéo de la semaine dernière, si ça vous dit. Et puis, voilà, continuez de jouer, de chanter en famille. À très bientôt ! Ciao ! Ciao ! Ciao !